coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo haul comme vous avez pu voir j'ai fait un peu de tri dont matériel j'en ai encore pas mal donc ça m'a fait une petite réserve sur Vinted du coup j'ai commandé un colis sur Vinted j'ai commandé quelques petits trucs ça fait une semaine que j'attends le colis quand même c'était un peu des périples pour l'avoir celui là il a été livré en fait au mauvais point relais si un jour ça vient vous arriver n'hésitez pas à les appeler n'attendez pas trop en fait vous les appelez et vous exigez qu'ils soient livrés au bon point relais moi j'ai pas lâché et le lendemain c'était fait comme quoi c'est possible et du coup avec le reste j'ai commandé chez amazon et c'est arrivé aussi aujourd'hui donc on va découvrir tout ça donc le premier de chez amazon voilà hop j'ai commandé le christmas surprise d'aléna lazareva celui ci donc là celui là il est en light art voilà pour le premier bien sûr je vous ferai je vous ferai une vidéo pour pour vous présenter les livres pour le deuxième qui est déjà un peu plus épais donc là aussi vous pouvez le voir on est sur des livres donc toujours chez aléna lazareva j'ai commandé en version grisquel le mystical world c'est le dernier sorti d'aléna lazareva on peut voir au dos quelques illustrations je l'ai commandé en version grisquel donc je vais vous montrer à quelques illustrations illustration mon grisquel est très très léger voilà pareil c'est je vous les montrerai toujours chez aléna lazareva et en grisquel le dream voilà rien je vous montre quelques illustrations au dos voilà je vais vous montrer une autre un peu plus loin c'est sympa voilà pareil je présenterai et un disons d'ailleurs je m'attendais pas qu'il soit aussi gros pour le prix que m'a parlé indra elle m'a parlé d'un livre et m'a montré quelques images vite fait je m'attendais vraiment pas qu'il soit aussi gros donc c'est le 101 flower coloring book alors c'est le numéro 1 comme vous pouvez le voir il est marqué volume 1 alors il est d'Emily Smith exactement j'ai été faire mes petites recherches pour voir donc il est quand même assez épais je m'attendais pas à un livre si je vous montre à côté par exemple d'aléna il y a quand même une belle différence d'épaisseur quand même entre les deux donc voilà là en fait c'est un livre que de fleurs je vous montre un exemple en fait vous avez la fleur sur la page de droite et vous avez le nom en fait en face donc ça pour pas mal de fleurs donc ça peut être comme disait Indra mais sous une petite idée qui peut être pas mal ça peut être vous faire comme un petit référencement de fleurs donc ça peut être sympa il n'y a aucun double à ce que je vois il n'y a pas de double donc ça ça va être assez sympa il y a vraiment énormément de fleurs différentes donc voilà et là franchement il est assez gros la couverture est assez agréable on est toujours sur du papier Amazon pareil pour les Aléna Lazareva donc ça ça va rejoindre ma bibliothèque on va passer au petit colis Vinted que j'attendais avec impatience je l'ouvre avec mon petit cutter alors j'espère qu'il a pas été abîmé donc de l'extérieur on dirait pas j'espère pas j'espère pas parce que franchement il a fait du trajet celui-là ça a pas l'air à première vue une couche de papier à bulle quand même dedans une première couche de papier à bulle donc j'ai pris et ça faisait un moment que je l'ai boulé j'ai pris les wax aquarelles de chez Quightenor voilà donc c'est une boîte de 24 c'est des crayons à base de cire qui sont aquarellables un peu comme les néocolores et tout ça alors je savais qu'à l'intérieur le blanc était cassé voilà quand on dit cassé c'est la mine en fait donc elle me l'avait précisé c'est pas une surprise ils sont bien croisés dedans vous pouvez pas bouger les crayons je peux vous dire je vais vous montrer comme ça ils vont pas tomber honnêtement donc voilà on a c'est des petits crayons je vais essayer de vous montrer de plus près donc c'est aquarelle donc ils sont aquarellables petits crayons comme ça on a un petit taille crayon qui va avec alors ça c'est bien parce qu'il est proportionné à la taille de ces crayons là qui sont beaucoup plus larges qui ne passeront jamais dans un dalle donc ça c'est bien il y a un pinceau et un crayon dedans ils ont l'air magnifique de toute façon j'adore cette gamme je vous montre un de plus près donc wax aquarelle on a on a la résistance de la lumière le numéro derrière donc ça peut s'acheter à l'unité dans certains magasins de beaux-arts ceux là ça c'est pas mal on a quand même un un gros crayon de papier je peux vous dire qu'il est vraiment balèze et ouais il fait une certaine taille quand même c'est assez marrant d'ailleurs voilà c'est du 2b d'ailleurs je vous montre le pinceau donc là on est sur un pinceau plus pour faire des grandes surfaces pour mouiller son papier on est bien sur du on est sur un numéro 9 ça c'est bien au moins dans la boîte on a syndiqué et le taille crayon qu'on a là comme vous pouvez voir qui est un embout beaucoup plus large alors comme il est transparent je sais pas si on va voir bien j'ai la lumière voilà ça c'est pas mal je savais que le blanc était cassé dedans mais pour le prix franchement je fais une affaire voilà voilà le blanc il a pris un coup quoi le blanc la mine est cassée il a pris un coup sur le côté je pense sûrement pendant son transport si vous les souhaitez en ce moment ils sont à 56 euros je crois sur Amazon un truc comme ça donc voilà moi j'ai eu la chance de les trouver sur Vinten toujours le petit papier de certificat et on a le petit le petit fascicule avec vous allez retrouver bah le matériel vendu chez Quaiq Nord voilà je vous montre tout ce qu'on peut trouver en matériel et l'autre côté aussi ça peut être pas mal si vous voulez compléter votre gamme aussi et en plus vous avez sur le côté un tableau d'utilisation des articles pour vous aider ici alors on vous dit si on peut l'aquareller et tout ça ensuite je vous montre elle m'a même mis un petit mot merci pour votre achat j'ai pris aussi elle a tout bien protégé par contre elle m'a mis j'ai pris aussi les pastels mongu les white pastels aquarellab j'en ai entendu parler et je voulais tester je vous montre voilà c'est des pastels aquarellab je n'ai entendu que du bien donc on va tester ça il y a 24 couleurs dans cette boîte d'ailleurs elle m'a même mis le nuancier qui va avec je vous montre elle m'a donné le nuancier les pastels à l'huile aquarellab vous voyez moi je me connais je vais refaire mon nuancier parce que je me connais donc voilà les couleurs et les autres couleurs c'est gentil de sa part au moins m'a mis le nuancier qui allait avec donc voilà et en dernier j'ai pris un petit livre de Rita Berman celui-ci voilà parce que j'avais pas de Rita Berman et je vois souvent des abonnés mettre des colos ou même d'addicts quand même et je trouvais ça assez sympa donc je me suis dit allez hop je vais en prendre un donc voilà je vais vous montrer des exemples de colos celui-ci il est assez connu je le présenterai sûrement quand même voilà c'est en plus petit et puis le papier a l'air assez épais par contre c'est sympa voilà je le présenterai aussi bien sûr je crois que normalement il y avait déjà des couleurs de fées où il était commencé je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus s'il y en avait sur une page ou ah non j'irai pas non bah il était peut-être je m'en rappelle plus parce que quand j'ai regardé pas mal de choses du coup donc voilà les nouveaux achats ça va rejoindre et je vais continuer mon tri encore j'ai encore des annonces sur Vintel n'hésitez pas à aller voir si vous voulez mon lien demandez par MP ou par mail je vous l'envoie sans problème si vous voulez aller voir c'est jamais donc voilà je vais en rajouter encore dans les prochains jours je fais au fur et à mesure donc voilà contente de mes petits achats et puis bah j'hésiterai pas à vous les présenter n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous présente plus l'un que l'autre ou pas n'hésitez pas à me dire je souhaite une bonne journée et bon colo tout le monde bye bye